Est-ce que le créateur de Terra Luna sera jugé pour ce qu'il a fait ? Est-ce qu'il va partir en prison ? Les réponses de quelques experts dans cette vidéo. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai acheté 20 000 Terra Luna pour 4 euros. Hey, n'oublie pas de t'abonner si c'est ta première visite, ça me fera vraiment plaisir. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Depuis l'effondrement de Terra Luna, il y a deux faits majeurs qui se sont produits dans la vue du créateur de Terra Luna, Douane. En effet, le premier fait, c'est qu'il fait l'objet d'enquêtes judiciaires en Corée du Sud pour des allégations de fraude. Le deuxième fait concerne en fait un investisseur qui a voulu se faire justice lui-même d'après le blog Coin Tribune. D'après le blog Coin Tribune, un investisseur se serait rendu chez le PDG de Terra Luna pour se faire justice lui-même. En fait, ce dernier a perdu à peu près 2,3 millions de dollars et veut vraiment réparation pour et il est parti exprimer son mécontentement. Et depuis cette visite de cet investisseur au domicile de PDG de Terra Luna, ben en effet, le PDG de Terra Luna commence à vapeur. Du coup, il demande la protection policière pour éviter que ce genre d'événement se reproduise. Maintenant, tous les investisseurs de Terra Luna qui ont perdu de l'argent se posent une seule question. Est-ce que le PDG sera jugé pour l'effondrement de son projet ? Voici le commentaire des experts. Quelques commentaires qui font quand même froid dans le dos. Que va-t-il arriver à ce gars ? Parce que ce gars, en fait, il est quelqu'un de très arrogant. Wan, le PDG, et parfois, il a des propos très dangereux. Par exemple, il a déjà dit « Moi, je ne discute pas avec les pauvres ». Donc, en fait, c'est quelqu'un qui est très arrogant. Très arrogant et d'autres le jugent pour son manque d'éthique commerciale et aussi son manque de modestie ordinaire. Il ne respecte pas vraiment les investisseurs. C'est dommage. En tout cas, ce n'est pas sur ses qualités personnelles qu'on va le juger. Ce n'est pas ça qui va l'amener au tribunal. Un ancien procureur dénommé Randall Eliasson a estimé que pour une telle affaire, il faut rassembler des preuves. Et dans notre cas ici, il faut amener des preuves de fraude pour pouvoir juger et condamner le mec. Et bien sûr, pas n'importe quelle preuve parce que les preuves doivent prouver qu'il s'agit d'une fraude ou bien d'un montage financier frauduleux ou bien d'un pyramide de Ponzi. C'est assez compliqué. C'est vraiment difficile à faire. Je ne sais pas comment on peut faire cela. Il faut vraiment avoir un dispositif très intelligent pour analyser ses blockchains. Si les enquêteurs trouvent des preuves de fraude, alors c'est vraiment criminel. Mais par contre, si c'est jugé que c'est plutôt un échec d'entreprise, un échec tout simplement, ça va être difficile. Bien évidemment, d'après la loi américaine, les procureurs américains estiment que ce PDG ne peut pas éviter la prison ensemble. Cependant, le projet n'est pas basé aux Etats-Unis car il est en Corée du Sud. Mais en tout cas, le régulateur américain, la SEC, Security and Exchange Commission des Etats-Unis est déjà sur le sujet et ils vont lui interdire toute activité mobilière aux Etats-Unis. Ils vont lui interdire le marché américain tout simplement. Et du coup, il va être un peu dans la mouille sur ce secteur. Et les experts estiment que même si les procureurs américains ne peuvent pas le poursuivre puisqu'il n'est pas aux Etats-Unis. Mais par contre, les procureurs locaux en Corée du Sud ou bien les partis civils peuvent porter plainte contre lui et du coup, le poursuivre et demander gain de cause. Il a des milliards dans son compte. Donc, ces milliards peuvent servir à rembourser quelques-uns. Et malgré tout ce brouillard, là, certains investisseurs se ferment les oreilles et ferment les yeux. Ils investissent quand même. Ce qui a fait qu'hier, le Terra Luna, il a bondi de quasiment 70% dans la journée du 22 mai. Le dimanche 22 mai 2022. C'est incroyable. Du coup, moi, en tout cas, j'ai voulu tester un peu le jeu avec le FOMO. J'ai attendu une petite correction et ensuite, je suis rentré et j'ai acheté 20 000 Terra Luna. En fait, qu'est-ce que j'ai fait comme tout le monde ? Voilà, j'avais voulu un peu... C'est un jeu casino, vous savez. En ce moment, en cette période, c'est vraiment du casino. Tu ne sais pas. Rien n'est sûr. Qu'est-ce que tu fais ? Ben, tu n'as pas envie de rater un peu le train. Tu un peu dans le FOMO. Du coup, bon, il ne faut pas mettre que ce que tu es prêt à perdre. Du coup, moi, j'ai dit bon, je fais un peu le jeu casino. Je fais un don de à peu près 4€. Du coup, j'ai converti à peu près 4€ de Bitcoin Cash en Terra Luna sur mon compte Kraken. Et puis voilà, j'ai à peu près 20 000 Terra Luna à l'heure actuelle. Du coup, je vais voir ce que ça va donner avec le temps. Voilà, voilà ce que je voulais vous expliquer. En tout cas, si vous avez des news, partagez dans les commentaires. Si vous avez des idées, partagez dans les commentaires. A bientôt pour de nouvelles vidéos. Et merci en tout cas. Et surtout, toi qui me regardes, n'oublie pas de t'abonner. Parce que si c'est vraiment ça, tu viens, tu regardes et tu ne t'abonnes pas, ça me fait mal. Abonne-toi. Peut-être que voilà, ça va me faire du bien. Ça ne te fait pas, ça ne te plaît pas, mais abonne-toi pour m'encourager.